Bonjour et bienvenue dans votre magazine de la Route du Rhum, 40e anniversaire 11e édition. Nous sommes à la marina de Pointe-à-Pitre. Nous allons faire un petit tour, voir les commerçants, voir un peu les touristes ou encore ceux qui viennent visiter et voir les bateaux de la Route du Rhum. Allez, venez avec moi. Alors, la canne bonbon. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je suis Raysa, quel est votre nom ? Sylvie. Alors, qu'y a-t-il à la canne bonbon ? Alors, la canne bonbon, c'est... Je fabrique des produits autour de la canne. Donc, autour du sucre de canne, du sirop de batterie et du rhum. Donc, je peux vous proposer une gelée de rhum banane flambée, une gelée torride de gingembre rhum citron vert et un fondant de canne à sucre au rhum vieux, une pâte à tartiner. Donc, pour accompagner des crêpes ou des tartines, des brioches et des gâteaux. D'accord. Et donc, c'est une fabrication locale ? C'est une fabrication locale, donc avec des matières premières locales que je fabrique, moi, à Mornalo, dans mon atelier. Donc, génial. Et là, vous avez fait le déplacement, donc, pour cette route du rhum. Vous avez un peu suivi la route du rhum ? Un peu, oui, avec l'arrivée des bateaux sur la marina. Voilà. Après, j'étais plutôt sur le stand à inventer mes produits et à faire connaître la gamme de produits. Mais bien entendu. En tout cas, c'est un très, très mignon... Et il y a la possibilité de goûter également ? Je propose des dégustations pour faire, justement, découvrir la gamme de produits et voilà, faire de la... Exactement. Bon, alors, très bien. Alors, moi, je vais goûter hors antenne. Je vais continuer parce que je vois derrière, il y a des bijoux. Des bijoux un peu partout, des bijoux, des sacs à main, des attrape-rêves magnifiques, d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Alors, oh là là, dites-moi tout là-dessus. Tout ça, c'est quoi ? Tout ça, ce sont des... Comme vous l'avez dit, des bijoux. Alors, on parle des bracelets, boucles d'oreilles, colliers, les fameuses dents de requins, des vrais dents de requins. Et ce sont des fabrications artisanales et locales. D'accord. Donc, en fait... Ah oui, 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 d'accord. Donc, les dents de requins ici. Alors, après, tout est artisanal et... Waouh ! Et là-bas aussi, il y a... Ah là là, on va aller faire un tour là-bas. On va aller voir tout ce qu'il y a là-bas. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Waouh ! Oh, c'est magnifique. Donc, vous faites des colliers. Alors, oui, évidemment, toute la gamme des bijoux. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, chevillères, chaînes de taille et autres. À vous de me dire ce que vous voulez. Et la possibilité sur mon stand, c'est de venir choisir les pierres semi-précieuses qui vous correspondent avec une petite étude astrologique. Et on fait le bracelet sur place, à votre goût et sur mesure. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'il y a comme pierre ? Vous connaissez le nom des pierres et tout ? Bien sûr, oui, je connais le nom des pierres. Alors, il y a une pierre très particulière qu'on aime beaucoup ici. C'est la pierre de l'œil du tigre, qui est cette pierre marron qu'on a à ce niveau-là. On a aussi la pierre de l'œil du faucon et l'œil du taureau. C'est une pierre qui a comme vertu de protéger. On appelle ça la pierre à effet miroir. Donc, elle renvoie les effets positifs et négatifs des gens que vous allez rencontrer. D'accord, génial ! Et en fait, vous avez expliqué précédemment que vous pouvez tout fabriquer sur place. On choisit la pierre, vous nous faites le bracelet. C'est ça, exactement. Vous choisissez vos pierres et selon vos goûts, vos désirs, je fais ça pour vous. Ok, alors moi, je vais me faire faire une chevillère, un bracelet, un collier, des boucles d'oreilles et tout, et tout, et tout. Et je vous retrouve juste après. Très jolie fresque. Ah, ben tiens, on va aller embêter le monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Reissa, quel est votre prénom ? Jean-Guilhem. Alors, Jean-Guilhem, dites-moi, vous êtes là, vous êtes en train de regarder les bateaux. Vous êtes venu pour quoi ? Alors, oui, on regarde les bateaux et on est là pour accueillir un concurrent qui est mon frère, qui participe à la roue du Rhum en catégorie mono, Rhum mono. Génial, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Sébastien d'Estremont. D'accord, il est censé arriver quand ? Eh bien, il arrive dans à peu près une heure et demie, environ. Ok, donc vous êtes impatient de le voir arriver ? Oui, c'est ça, on est impatient depuis un moment d'ailleurs, parce qu'on aurait aimé qu'il soit arrivé avant, mais bon, il arrive dans une heure et demie à peu près, et ça sera déjà très bien. En un seul morceau, surtout. Alors ça, c'est vrai que c'est super, et d'ailleurs, parce que ça n'a pas été très évident, cette traversée, et donc vous avez fait le voyage pour venir accueillir votre frère ? Oui, on vient de Métropole, on habite Toulon, et du coup, on a fait le voyage pour, déjà, pour prendre un peu de temps tranquille de vacances, et puis pour accueillir mon frère, et puis remettre le bateau en état pour le ramener. Mais c'est super, et du coup, j'ai envie de vous faire gagner un cadeau. Oui, je suis comme ça, j'ai envie de vous donner un cadeau. Oui, alors je vais vous poser une question, donc je pense que vous avez un peu suivi ce qui s'est déroulé durant cette route du Rhum, durant cette 11e édition, et je vais vous demander si vous savez quels sont les 3 premiers à être arrivés, mais dans la catégorie ultime. Ça, c'est la question terrible, ça ! Là, on a le troisième, Sodebo, là-bas, on a Massif, qui est second, et puis le premier, c'est le vainqueur de la route du Rhum 2018, qui s'appelle Francis Joyon, sur IDEC, magnifique vainqueur, superbe, course. Donc là, vous m'avez donné le nom du premier ? Il faut me donner le nom du cadeau. Vous m'avez donné que le premier, petit malin. Bon, allez, je vous donne le cadeau, ça va être dans mon petit sac porte-bonheur. Donc, mon sac Sébastiano, ça va être un t-shirt, en fait, de notre partenaire Sébastiano. Donc, je vais vous l'offrir à votre taille. Et vous savez quoi, je vais même en laisser un pour votre frère. Voilà. Magnifique, super. Alors, je vais prendre ça et je vous le donne de suite. Merci. Donc, la petite balade continue. Oh, on va... Bonjour, madame. Bonjour. On va vous embêter un petit peu. Oui, même. Ah, ben oui, c'est mamie, il faut rester, pardon. Il faut rester à côté de mamie. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Nicole. Nicole, enchantée Nicole. Et le petit bout de chou, comment t'appelles-tu ? Ca'éric. Ca'éric. Et toi ? Janaïna. Donc, Janaïna. Donc, vous êtes en train de vous balader, vous regardez les bateaux ? Oui, c'est le jour des enfants, je m'occupe d'eux. Donc, il fait beau. On a décidé de sortir. Ben, quelle bonne idée ! Quelle merveilleuse idée. Et en plus, vous allez repartir sûrement avec des cadeaux. Sans blague. Ben oui, vous avez suivi un peu la route du Rhum ? Oui, bien sûr. Oui ? Est-ce que c'est votre première route du Rhum ? C'est la première fois ? Non, pas du tout. J'y ai même travaillé. Non, non. Non, non. J'ai presque une passionnée, on dira. D'accord. Donc, presque une passionnée ou une passionnée tout court ? On dira. Voilà. Voilà. Une passionnée tout court. Ok, super, Nicole. Donc, en fait, je vais vous poser une petite question, toute simple. Si vous avez bien suivi, vous allez peut-être me dire. Est-ce que vous savez combien de catégories il y a dans la route du Rhum, au niveau des bateaux ? Eh bien, un six. Oui, championne. Championne, ça va être facile. Alors, on va corser un peu plus la question. Et vous allez me dire, donnez-moi le nom de deux catégories. Corser la question ? Mais c'est dur, ça. Deux catégories, les imocas et les multi-50. Eh, franchement, championne, hein ? Championne, la Nicole. Oh, bien, super. Alors, j'ai un cadeau. Cadeau. Allez, c'est cadeau. On va donner les petits t-shirts, en fait, Sébastiano. Des petits shirts, hop, pour vous remercier d'avoir participé. Tiens, tu vas piocher ton cadeau. Tu vas prendre un petit t-shirt. Vas-y, Loulou. Et c'est le t-shirt de mamie que tu auras pris. Ah, ben, t'en as pris carrément deux. Vas-y, prends-le. C'est bon. Voilà. Hop là. Et donc, t'en donnes à ta soeur à un toit, et puis un pour mamie. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous, on va continuer notre petit reparcours sur le village de la marina de Pointe-à-Pitre. Alors, oh, les bateaux, waouh. Ah, ben, on va... Bonjour, je m'excuse de vous déranger. Bonjour, mesdames. Je vous vois regarder un bateau. Bonjour, vous êtes en vacances ? Non, pas du tout. On est ici pour une conférence, dans le cas de la route du Rhum, organisée avec le CREPS, autour de sport et entreprise et sport et handicap. D'accord, sport et handicap. C'est la raison pour laquelle vous êtes devant ce bateau. Oui, un petit peu, parce qu'en fait, c'est un athlète paralympique, Damien Seguin, qui a piloté ce bateau et qui est arrivé à une belle quatrième place. Donc, un peu une fierté pour... sixième, pardon, pour le mouvement paralympique. Oui, mais après, quatrième, premier dans notre cœur, non ? Ah oui, ça, c'est clair, ça, c'est clair, c'est clair. En tout cas, vraiment admiratif de ce qu'il a pu faire, ça, c'est clair. Oui, mais il y a de quoi, parce que quand même, même avec un handicap, il a réussi, en fait, à finir un parcours que pas mal de bateaux n'ont pas pu finir, déjà. Donc, ça, c'est extraordinaire de faire Saint-Malo, la Guadeloupe et d'être allé jusqu'au bout. Enfin, c'est super. Et donc, vous avez suivi un peu la route du Rhum et vous avez, en fait, encouragé ce skipper. Et donc, vous êtes là pour, vous m'avez dit, professionnellement parlant, mais un peu pour le loisir ou pas ? Ben, forcément, on en profite un petit peu, on découvre, mais effectivement, on est venu pour, certes, ces conférences, mais on a eu la chance, grâce à l'organisation qui avait été mise en place, de pouvoir visiter cette belle île. Oui, mais super. Et en fait, vous êtes accompagné d'une charmante demoiselle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous ? Je suis sportive de haut niveau à la Fédé Handisport. Et pareil, on est venu dans le cadre professionnel pour faire des conférences sur le sport et l'entreprise, le sport et handicap. Et c'est l'occasion de venir voir le bateau de Damien, qui est médaillé paralympique quand même, enfin, champion paralympique, on peut même dire, et qui a réussi à arriver devant certains valides. Donc, ça montre qu'on voit là un sportif à part entière. C'est une personne à part entière et c'est ça qui est important. Donc, on est heureux de... J'ai eu la chance, moi, de voir les bateaux partir de Saint-Malo et j'ai eu la chance d'avoir les bateaux à l'arrière. J'ai eu la chance d'arriver à Pointe-à-Pitre, donc c'est que du bonheur. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi être fier, hein ? Super fier et félicitations encore Damien pour cette belle sixième place. Et donc, vous, vous êtes donc sportif de haut niveau. Donc, quelle est votre... Comment dire, votre spécialité ? Je fais de l'aviron. Wow, ok. Donc, toujours avec la mer et tout ? Toujours avec l'eau, voilà. On est à la sensation de glisse. C'est pour ça que je retrouve un peu les sensations que peut avoir Damien, même si on ne va pas à la même vitesse. D'accord. Et votre prénom, c'est ? Perle. Perle. Ben, merci beaucoup, Perle. Merci beaucoup, Marc. Et puis, ben... Oh, bonjour ! Alors, on va quand même parler un peu avec vous ici. Alors, comment vous appelez-vous ? Patricia. Moi, je représente la Fédération Française Handisport. Donc, effectivement, Damien fait partie de nos sportifs, sportifs très méritants. Et puis, modèle pour les futurs sportifs aussi, pour les jeunes qui arrivent derrière. Il ne faut pas oublier que ce sont des références pour les jeunes qui voient, effectivement, tout ce sportif de haut niveau. On s'identifie souvent, effectivement, à un sportif de haut niveau. Donc, c'est vraiment une grande fierté pour tous. Et pour la Fédération aussi. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut qu'être fier. Et encore, bravo à lui parce que ça reste, comme elle l'a dit si bien, Perle, être arrivé alors que d'autres valides ne l'ont pas forcément fait. Franchement, bravo à lui. Bravo. Alors, il faut le redire, il faut le redire, Perle. On espère qu'un jour, il y aura un Guadeloupéen en situation de handicap physique ou sensoriel qui fera la route du Rhum. OK. Alors, je pense que le message est passé. Donc, n'hésitez pas. Et franchement, foncez. Franchement, ça vaut le coup. OK ? Allez, on va continuer notre passage et on vous remercie vraiment beaucoup et bon courage pour les conférences et tout le reste. Et c'est très bien ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, sur cette 11e édition de la route du Rhum, 40e anniversaire, il y a eu au programme des événements et donc des concerts et autres, mais également tout ce qui est conférences en ce qui concerne l'environnement et également le respect des fonds marins. Nous sommes sur un stand tout particulier que Benji va nous présenter. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous représentez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est là pour représenter l'association Cap Naturel, une des premières associations qui a mis en place des programmes de conservation pour la tortue marine. Donc, il y a plusieurs espèces en Guadeloupe et par la suite qui a œuvré pour le programme de recensement et de protection des requins. C'est une des premières associations qui a créé tout ça pour les requins dans toutes les Antilles françaises. À l'heure d'aujourd'hui, on travaille en collaboration avec d'autres îles, notamment avec Saint-Barthélemy, avec la Martinique et effectivement la Guadeloupe. Alors, aujourd'hui, on est là pour essayer de sensibiliser un petit peu le maximum de monde sur la cause des tortues marines, les requins, quels sont les risques liés. Essayer un petit peu de leur faire prendre conscience que c'est des animaux sauvages et qu'il y a des gestes à avoir et d'autres à ne surtout pas avoir. Et puis, essayer de passer un bon moment avant tout. En matière de risque, justement, concernant les tortues, quels sont, quels gestes peuvent avoir certaines personnes sans s'en rendre compte des conséquences ? Les gestes qu'on retrouve le plus souvent, c'est des gens qui veulent faire des photos. Il faut savoir que la plupart de toutes les tortues marines viennent pondre la nuit, donc les gens utilisent un flash. Le flash va désorienter les tortues étant donné qu'elles se repèrent dans l'espace pour retourner dans l'eau avec la lumière de la lune. Pareil pour les bébés. Et donc, du coup, la plupart du temps, c'est des gens soit qui prennent en photo, soit qui touchent la tortue pour être proche, pour faire une photo. Il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage, donc toute manipulation, tout geste va stresser l'animal. Après, le deuxième geste qu'on retrouve le plus souvent, c'est lors des éclosions, l'émergence des petits qui sortent du nid. Les gens, en pensant bien faire à tort, malheureusement, ils prélèvent les jeunes qui sortent du nid pour les mettre directement dans l'eau. Il faut savoir que les bébés tortues, quand ils sortent comme ça du sable, les premières minutes sont capitales pour leur survie. Le trajet qu'elles vont faire entre le nid et la mer, ça va permettre à ce qu'elles se développent musculairement. Et du coup, si on les prive de ce trajet-là, il y a plus de risques par la suite qu'elles soient noyées, tout simplement, ou qu'elles aient du mal à survivre dans l'eau. Donc c'est un des gestes qu'on retrouve le plus. Après, il y en a énormément, on pourrait en parler toute la journée. Je pense que déjà, ne pas oublier que c'est un animal sauvage, comme tous les animaux qu'on trouve dans l'eau, et éviter toute manipulation. Je pense que c'est le message le plus important. Ok, mais je pense que le message est passé. Et en dehors des tortues, on parle aussi de requins ici ? Oui, il y a le réseau Regards, requins des antifrançaises, qui a été créé il y a quelques années. Et voilà, aujourd'hui, on essaie de créer, de participer à des programmes de conservation. Le requin, il a encore une étiquette qui lui est mise sur le dos, à tort, parce que le peu d'accidents qu'il y a encore à l'heure d'aujourd'hui, je vais parler pour les antifrançaises, et même les antifrançaises en général, c'est souvent des problèmes liés à l'homme, notamment avec les pêcheurs. Je ne veux pas les incriminer. C'est juste qu'à certains moments, le requin est pris dans un filet. Le pêcheur, en voulant bien faire, va essayer de le décrocher. Et comme le requin est stressé et de toute façon a besoin d'être en déplacement pour pouvoir respirer comme il faut, il va se défendre, il va attaquer. Alors il y a des blessures de ce type-là. Il y en a d'autres, c'est avec des chasseurs sous-marins qui accrochent leur prise à la ceinture plutôt que de les remonter à la bouée. Ça reste aussi un animal sauvage qui va être attiré par les flux qui sont émis par les poissons. Et en venant manger ses proies, effectivement, il y a certains moments où le pêcheur peut y laisser un morceau de sa peau. Donc voilà, il faut savoir juste que le requin, il n'attaquera jamais l'homme sans aucune raison particulière. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Benjamin. Et puis j'espère que le message est passé, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à venir directement sur ce stand. Si vous avez des questions ou encore vous voulez en voir plus, rendez-vous sur le village de la Marina de Pointe-à-Pitre sur la route du Rhum. C'est le moment de tourner la Rhumagic R-Antille case 9 maxi catamaran. Des tas de lots à gagner, notamment pourquoi pas, eh oui, ce drone, un drone offert par Smart. Des tas de lots, donc vous avez la possibilité de gagner avec R-Antille des billets d'avion ou encore avec Monétic Alizé, des terminaux de paiement. SGB, votre poids en béton également, avec Espace Service qui vous offre deux œuvres du champion du monde de graffiti, donc stick, deux œuvres de lui, donc c'est pas rien. Sebastiano qui vous offre des sacs avec des polos, tout ça, très bien. Ensuite, vous allez avoir des Smart, forcément, téléphones, montres, des tas et des tas et des tas de lots pour vous et rien que pour vous et c'est maintenant. Donc, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, le prénom, c'est comment ? Sandrine. Et le prénom ? Cassandre. Donc, Sandrine et Cassandre vont tenter de gagner un lot, un majestueux lot. Est-ce que ça vous dirait de repartir avec le drone ou... Ah, je veux bien du drone ou de mon poids en béton ou des t-shirts Sebastiano. Je prends tout. D'accord. Mais super, alors c'est le moment, donc je te laisse tenter ta chance. On y va, chérie ? On tourne la route ? Oh ! Allez, la roue tourne, on croise les doigts pour Sandrine et on part avec une oeuvre, une oeuvre qui est juste là, que je vais aller te chercher, donc une oeuvre de stick. Donc, l'oeuvre de stick, notre champion du monde. Waouh ! Oups, là, je vais la mettre dans le bon sens. Hop. Une oeuvre du champion du monde de graffiti, quand même, c'est pas rien. Une belle oeuvre, en fait, c'est pour vous. Donc, voilà, c'est pour toi, Cassandre. Maman, elle va te le donner. Et on dit merci qui ? Merci ETV ! Merci à tous ! Merci SIC ! Super ! Allez, on passe au prochain. Des cadeaux, des cadeaux, encore des cadeaux. On aime les cadeaux, on veut des cadeaux. Donc, pourquoi ne pas repartir plutôt avec le Google Home ? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il vous suffit de venir tourner la roue magique R-Anti-Case-Neuve-Maxi-Catamaran. Et là, nous avons une... Allez, elle a envie de tenter sa chance. Le prénom, c'est comment ? Patricia. Et Patricia est bien entourée. Dis donc, comment tu t'appelles ? Marvin. Marvin. Morgane. Morgane. Cloane. Et ? Laina. Oh, bichette ! Elle est trop mignonne. Ah ben, Génial, c'est la petite famille qui a envie de... Pourquoi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un drone. Le drone, oui, parce que les garçons, le petit garçon, il fait un drone absolument. Donc, le drone offert par Smart. Après, il faut savoir qu'il y a des billets d'avion. Il y a aussi votre poids en béton. Il y a aussi des œuvres, donc, du... Pardon, du... Graffiti... Oh là là ! Du champion du monde de graffiti. Ouh là 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 ! Donc, Stick. Donc, il y a une œuvre encore à gagner de lui. Vous avez également, donc, des appareils de paiement. Vous avez les ensembles de Sebastiano. Enfin, il y a des tas de choses. Un week-end à l'hôtel. Voilà, tout ça, c'est avec ETV et les partenaires. Donc, présents ici. Donc, la SAD, Smart, Air Anti, Monéticalisé, SGB, Hôtel et des îles, Espaces Service, Sebastiano. Voilà, donc, c'est parti. On fait tourner la roue. Et on croise les doigts pour le... Donc, le sac Sebastiano, pour toi. Et voilà, donc, pleine de petites surprises pour toi. Et qu'est-ce qu'on dit ? Je dis merci à ETV et merci à Sebastiano. Les enfants, on crie, merci ! Merci, Hélène ! Et donc, voilà, c'est le moment de vous quitter. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre dans un des deux villages de cette route du Rhum, 41 anniversaire 11e édition, soit celui du Memorial Act ou encore à la Marina Pointe-à-Pitre. De nombreux commerçants vous présentent ce qu'ils font, nombreux artisans. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est très beau, les gens sont très chaleureux, les bateaux sont magnifiques. Et donc, n'hésitez pas à, si vous nous voyez passer, nous arrêter pour tenter de repartir avec des cadeaux en jouant à la roue magique R-Anti, case neuve, maxi catamaran. Voilà, à très bientôt dans votre magazine de la route du Rhum. Sous-titrage ST' 501